... Voilà, alors, bon, on a décidé, nous, à Vite la Terre, France Nature Environnement, Vivre en Morienne, le CCFP de Choparayon, d'organiser cette soirée ensemble, parce que tout simplement, ce qui motive pour nous l'association environnementale, ce n'est pas tant qu'on est apolitique, on n'est pour aucun parti, mais par contre, on défend l'avenir viable de l'humanité. Et il y a quelques problèmes qui sont très, très importants. En 2015, à nos accords de Paris, on a pris des décisions de ne pas dépasser 1,5 degrés pour le changement climatique. Faire une société qui soit suffisamment sobre pour ne pas dépasser 1,5 degrés de réchauffement. Actuellement, au plan mondial, le réchauffement, il est de 1,1 degré. Mais il est beaucoup plus lent que le réchauffement terrestre, parce que la mer temporise et va se réchauffer plus lentement que la Terre. Mais en Savoie, on est déjà à 1,5 degré dans la plaine et à 2,4 degrés à Chamonix et à Bourg-Saint-Maurice, de réchauffement. Donc, vous voyez ce que ça suppose au niveau de l'agriculture. Actuellement, pour les pommes de terre qui sortent juste dans la plaine, si on n'arrose pas, elle fait glisser. Donc, vous voyez que le changement climatique, c'est quelque chose d'important et grave. Il faut en prendre soin et construire nos transports, nos infrastructures, pour ne pas dépenser trop d'énergie. Alors, par rapport à l'énergie, vous voyez qu'il y a une augmentation du prix du gasoil. Donc, on a l'intérêt, et tous les transporteurs sont peut-être d'accord avec ça, c'est de se passer le plus vite possible du gasoil. Parce que ça pollue l'air et ça coûte cher. Et il y a un autre problème aussi qui arrive, c'est qu'au niveau des terres agricoles. Moi, quand j'étais à l'école de l'agriculture, on avait 34 millions d'hectares de terres agricoles. On est des 45 millions d'habitants en France. Maintenant, on a 26 millions d'hectares et on est 68 millions d'habitants. Si on fait le calcul avec l'empreinte de sol de ce que consomme un Français pour se nourrir, il faut 4 300 mètres carrés. Et pour nourrir la France, il nous manque 3 millions d'hectares. Et avec les amis de la Terre et toutes nos associations amies, on a décidé de faire quelques soirées à propos des élections pour écouter les candidats aux élections, pour voir ce qu'ils auront à nous dire par rapport à ça. Cette première soirée est consacrée au transport. Et la question qui est posée, est-ce qu'on peut mettre davantage de marchandises sur les rails avec les lits existants ? Donc, les candidats aux élections pourront exposer leurs problématiques. S'il y en a, je ne sais pas s'il y a des candidats aux élections, là, ils peuvent se manifester. On a envoyé, nous, amis de la Terre, à chaque candidat, à chaque parti, parce qu'on n'avait pas la liste du candidat. M. Mignola a dit qu'il était pris ce soir, il n'y a pas, il s'est excusé. Et il y en a un autre dont j'ai perdu le nom, mais ils sont deux à s'être excusés de ne pas être venus. Ce que je vais vous proposer, là, aux candidats, si jamais vous êtes élus, c'est de voir ce qui se passe au Parlement. Alors là, c'est au Sénat, d'accord ? Et puis, à chaque fois, en fait, que nous, on parle à des élus, des représentants de leurs concitoyens, ils nous disent, oui, mais ils nous ont dit qu'eux. Ah oui, mais ils nous ont dit que. Ah oui, mais ils nous ont dit que. Alors, ça pose un problème, parce qu'en fait, au bout de 20 ans de travail sur le terrain, quand nos propres élus viennent nous dire « Ah oui, mais ils nous ont dit que », c'est une vraie difficulté. Alors, je vais vous faire écouter un petit peu, il y en a pour 6 minutes, ce qui se dit devant le Sénat, devant la Commission du développement durable, enfin, d'aménagement du territoire et du développement durable, au Sénat. Une ligne, bien entendu, qui va de Lyon, le terrain du Fréjus, il est qui redescend vers Turin, et les plans étaient souvent débattus. Pourquoi faire une nouvelle ligne ou deux, je veux dire, un nouveau tunnel, alors qu'il existe une ligne dite historique ? Cette ligne, la date, notamment, le plus un peu du Fréjus qui va, vous avez vu, la date de 1871, et elle doit en fêter, l'année, le 150e anniversaire de Fréjus. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur cette ligne historique, j'ai eu le pays où moi-même, d'ailleurs, d'y travailler, quand j'étais président de l'Ottawa de France, pour l'améliorer, elle ne peut pas répondre aux objectifs. Alors ça, je pense que ce sujet devrait être pour, je vais dire, conclu de manière claire. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas répondre aux objectifs de pression du trafic de frais ? Il y a deux raisons à cela. Il y a une raison que c'est une ligne de montagne, et donc le train doit monter la courte. Il faut couper le train un peu, il ne faut pas faire plus de chance d'un défaut, au moins de locomotive, et parfois, de chier coûteux, prendre du temps, et n'est pas du tout efficace. Par conséquent, première raison, la ligne de montagne ne permet pas de faire du trafic à grande capacité et à bonne vitesse pour le frais. Alors, je ne sais pas, là, des candidats sur cette première intervention. Vous avez les personnes qui sont un petit peu engagées sur cette campagne électorale, sur ce qui vient d'être dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, c'est faux. Bon, on continue. On continue. Ça veut dire que dans le trafic, on ne peut pas passer qu'un par la croque, dans un sens unique, et on ne peut pas en mettre deux. Donc, la capacité est très limitée. Si vous ajoutez tout ça, le résultat, c'est que la ligne historique et la ligne actuelle peut faire passer des trains, peut faire passer des trains, mais on peut faire des conditions. Il y a aujourd'hui, il y a un trafic d'environ 3 millions de tonnes sur cette ligne, alors qu'il y a quelques années, quand les DRF ont dépassé les 10 millions de tonnes. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Je continue. Alors, sur l'impact environnemental, côté négatif, commençons par faire du négatif. Évidemment, chaque fois que l'on fait les travaux, et notamment des travaux importants dans la montagne, voilà, on produit du CO2, et donc, il y a un bilan négatif pour commencer. Et puis, après, vous avez un bilan, un résultat positif, c'est que vous supprimez les camions, et que vous passez, avant, par les autos, et les tunnels routiers, et que vous les mettez sur le train. Alors, nous, l'objectif est très simple, c'est de faire comme les Suisses. Aujourd'hui, 8% du trafic qui passe sur le train et plus de 90% sur la route. Voilà. Les Suisses sont arrivées à plus de 60% sur le train, alors que nous sommes à 8, et l'objectif, donc, pour faire peut-être un peu moins de 2, serait d'atteindre près de 50% de record modal. Et donc, on supprimera les camions, la capacité serait de faire passer 1 million de camions sur le train et de plus de la route, et on est ici, que ça peut être pour faire une économie de 1 million de CO2. Alors, le financement pour 8 milliards, je vais vous rappeler le chiffre, 8 milliards de croix, financer donc actuellement 40% pour l'Europe, 35% pour l'Italie, 25% pour la France. Je note au passage que l'Italie finance davantage de projets que nous. C'est comme ça que ça a été négocié. Il faut respecter le fait que l'Italie a tout de même une part de financement plus importante. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le projet, mais le projet est estimé à 8 milliards de croix depuis que nous l'avons lancé. Il y avait précédemment peut-être d'autres scénarios qui avaient été envidagés, mais le projet n'a pas changé d'estimation depuis que nous l'avons lancé. Je continue, hein. Nous sommes chargés du final, mais il doit y avoir une coordination sur l'ensemble de l'itinéraire parce que si le final est fini, en 2030 avec ses caractéristiques très performantes, en fait, il faut faire passer les trains de voyageurs à 220 km heure dans le tunnel et les trains de frec à 120 km heure. Alors, si vous êtes passé par là dans le train actuel, vous voyez qu'évidemment, on n'en est pas à cette vitesse-là parce qu'on monte à gauche au environnement de 30 à 40 km heure et pas. Alors, les critiques dont ils étaient faites, oui, je vais donner celle de la Cour des Comptes. La première fois que la Cour des Comptes fait des critiques sur des projets comme on est tout à fait justifiés. En l'occurrence, la notion de rentabilité est actuelle avec les calculés. Il y a eu huit évaluations de rentabilité sur ce projet toutes différentes, suivant tous les fêtes une année de crise où le trafic au pied s'arrête ou bien une année de croissance où le trafic au pied au Mans. Vous avez des résultats évidemment différents. Nous, on a simplement constaté que si vous raisonnez sur un très long terme, c'est-à-dire si vous acceptez l'idée qu'il se trouvera de ce que vous aurez 100 ans, tout le monde se trompe dans ces évaluations et le coup de 100 ans ça change plus grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous dépassez ou vous décalez des fiscales dans le 20 ans de votre estimation sur l'échelle de 100 ans à la fin des études dans c'est-à-dire que vous avez d'action pas très différente. Moi, je ne sors pas de position sur ces questions de rentabilité. Notre société bi-nationale alors, c'est d'abord un caractère très élevé public. C'est une condition d'ailleurs que j'ai venu moi-même pour y participer. C'est tout que j'ai vécu d'à peu près l'expérience traditionnelle sous la Manche puisque j'étais au port de la guerre à ce moment-là. Je pense que tout le monde a en mémoire la technique qui est sous la Manche et le désastre financier que ça appuie à cette personne à l'oublier. Donc le choix qui a été fait le départ, c'est-à-dire cette guerre à l'oublier, elle est totalement publique, elle est voulue par les États et par Boucher, elle doit être assumée par les États et par Boucher. Donc, nous avons deux acteurs publics 100% plus. J'ai augmenté cette part du ferroviaire, du ferroviaire. Pourriez-vous nous en dire plus sur les prévisions de trafic sur cette liaison ferroviaire et d'après vous, quels sont les leviers pour favoriser davantage encore le report modal de la route vers le fer, à savoir les aides à l'exploitation, la qualité de service ? Et puis, j'aurais une question subsidiaire, M. le Président. Pouvons-nous espérer que le guion-purin augmente suffisamment le trafic de NGV Paris-Lyon pour obtenir cette fameuse ligne POC qui sert d'aménagement du territoire et de doublement en même temps de la ligne Paris-Lyon qui sera un vrai projet d'aménagement du territoire mais qui permettrait aussi peut-être de soulager cette ligne Paris-Lyon qui, je l'espère, va augmenter son trafic si on fait un don du rin. Alors, évidemment, si on pense que le frais se revient n'a pas d'intérêt et qu'il n'a pas d'intérêt, la raison est fait. J'arrête là, mais en fait, vous voyez là le rapporteur de la commission, en fait, il est sénateur du Cher, donc la seule chose qui l'intéresse c'est sa ligne pour lui. En fait, vous voyez, donc après un grand exposé sur le Lyon-Purin, le gars, la seule chose qui l'intéresse c'est de dire oui, mais ma ligne à moi, le peuple cette fois-ci en l'échange clairement, c'est celle-là qu'il faut le faire. C'est celle-là qu'il faut le faire. Donc, je voulais vous montrer ça, on va passer maintenant sur la présentation, mais on reviendra d'ailleurs ensuite sur ce que nous a dit M. Duménine, parce que c'est important de savoir un petit peu ce qu'il dit. Voilà, donc la première des questions c'est quel est l'itinéraire et ensuite quelle est sa capacité. D'accord ? Donc, l'itinéraire il est assez simple, c'est la ligne ferroviaire existante, donc vous allez voir si ça marche mon petit machin, il ne marche plus. Bon, alors je vais le faire à la main, ça sera plus simple. Donc ici, on a une zone d'Amberlieu qui est à une quarantaine de kilomètres de Lyon qui va venir, donc la ligne vient de Dijon, Dijon, Amberlieu, Cullose, on traverse le Rhône, on arrive sur Aix-les-Mains, Chambéry, Mont-Mélien, on va jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny, on remonte à Saint-Jean-de-Dorienne, on va en barrière à Modane et ensuite on va à Turin. Ça, c'est la voie existante. Donc, vous avez vu que M. Duménine tout à l'heure l'appelle la voie historique. Ce n'est pas pour rien qu'il l'appelle la voie historique parce que ça lui donne une image d'ancienneté. Donc, ça c'est l'utileur à l'existence, il n'y a pas vraiment de discussion. Cette diapositive sort de SNCF Réseau donc je pense qu'on peut à peu près être d'accord dessus. Ensuite de ça, quelle va être la capacité ? Alors, vous voyez, là on a des évolutions hors grève. Donc, vous voyez qu'en 2018-2019, on va avoir ici 96 à 95 trains ici par jour. Ici, entre 81 et 80. Ici, on va en avoir une centaine. 139 ici à Aix-les-Bains. Ici, 196 à Chambéry. Alors, Chambéry, la boucle de comptage est dans la gare. Donc, les terminus en fait sont comptés deux fois puisqu'ils sont comptés une fois à l'arrivée, une fois au départ. Ensuite, 138 à 140 entre Chambéry et Mélian. Et puis, vous voyez ici, 67 à 71 pour aller sur Saint-Pierre-d'Albigny, donc pour Saint-Maurice et Modal et 77 pour aller sur Grenoble. C'est tout train pour les marchandises et les voyageurs. Tout train, les voyageurs et les marchandises. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite de ça, SNCF Réseau, toujours au sein de l'Observatoire de la Saturation, pardon, j'ai bougé, nous a expliqué qu'en plus, selon quelques aménageurs à faire, donc des aménagements du côté d'Ambérieux, un seau de mouton essentiellement et quelques passages à niveau, le seau de mouton à Montmélian, on aurait une capacité de 79 trains de fret par jour à partir de Montmélian en 84 puis après 94. D'accord ? Ça, c'est les trains de fret et ils nous ont donné aussi une quantité sur les trains de voyageurs. Donc, vous voyez là, 84, 73, ici 140, ici 120. Donc là, vous vous souvenez que vous étiez à 79, donc vous avez 120 plus 79, vous êtes grossièrement à 200 trains par jour qui seraient en capacité ici avec ces deux opérations. Et ici, donc 50 trains et 70. La question est, c'est peut-on avoir confiance dans ces chiffres ? Alors, vous allez me dire, c'est le siècle réseau qui les donne. Alors, est-ce que c'est la capacité qui vous paraît de voir que vous êtes dans ces chiffres ? Il y a un monsieur qui veut prendre la parole ? Oui, donc Robert Leroy, je m'adresse au titre comme Florian du Parti communiste français pour Bassin-Chamberrien. Je pense qu'avant de se poser la question effectivement de la ligne, il faut avant tout se poser la bonne question de dire quelle est l'ambition politique aujourd'hui et quel repos monal on veut faire pour faire voyager aussi bien de la marchandise que des voyageurs ? Et partant de là, c'est important puisqu'il y a des chiffres malheureusement qui parlent d'eux-mêmes. Quand on voit que la pollution liée aux particules fines, quels sont les freins et les pneus, ça tue chaque année de nombreux morts, des millions de morts en France, c'est 140, des milliers de morts en France, pardon, c'est 140 morts sur les départements par an de la Savoie et de la Haute-Savoie, y compris dans la presse récemment, M. Fournier qui n'est pas tellement l'ami des cheminots et pas notre ami à nous non plus, s'est exprimé sur la situation sanitaire aujourd'hui que ça impacte aujourd'hui sur la population et on a 94% aujourd'hui de la population savoyarde qui a des hauts risques de santé liés à cette pollution. Donc, de quel repos on parle en termes de tonnage ? C'est-à-dire si vous me permettez, si on ne connaît pas combien de trains on peut faire passer, ça va être difficile de faire les repos. Je vais finir mon analyse parce qu'il nous faut ça, le choix politique, ça a été dit, je ne sais plus par qui, en Suisse, ils n'auront pas la même volonté, pas le même choix politique que l'on a nous en France. Est-ce que nous, on est là pour parler de pansement ou de parler d'un véritable repos modal sur le rail ? Moi, quand je vois, y compris sur les voyageurs, parce qu'il faut en parler, aujourd'hui, on déplace les gens pour aller travailler de Chambéry à Lyon. Ici, à côté, il y a un lycée Louis-Armand, étant donné, et notamment, qu'on ne peut pas avoir de correspondance entre les bus urbains et les trains, on répond seulement au niveau de l'agglo à 18%. Et donc, on a aujourd'hui 10 gamins qu'on amène en bagnole où il faut les mettre dans des internats et on n'a pas les pognons pour payer. Parce qu'il y a aussi la question du pouvoir d'écharpe. Et donc, derrière, juste pour conclure, la capacité des lignes, aujourd'hui, il y a eu des rapports qui ont été donnés qu'ont été donnés au Conseil économique et social régional de la région Aura, donc début mars, qui nous démontrent deux choses. Et ça, c'était fait par SNCF Réseau, et ça, c'est au mois de mars 2022, qui nous demandent deux choses. C'est que si, y compris en investissement, en investissant sur la voie existante, et on ne pourra pas faire passer le nombre de trains fret et voyageurs par rapport aux enjeux qui sont posés aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, mais en fait, là, vous avez dû regarder ce que vous a remis au CESER SNCF Réseau, parce que c'est exactement les diapos que je viens de vous présenter. Ça, ce sont les diapos qui vous ont présentés. Je veux bien que vous m'expliquiez ce qu'ils vous ont présenté. Il se trouve que je siège à l'Observatoire de la Saturation. Donc, ceux que vous avez eu dans les mains, je l'ai eu au mois de décembre, vous voyez, au mois de mars. Donc, je viens de vous montrer les diapositives de SNCF Réseau présentées. Alors, après, je vais finir quand même mon exposé, parce que, sinon, je vais finir mon exposé. Juste un instant, s'il vous plaît. Après, vous allez parler, mais après, je vais finir mon exposé. Et puis, on va continuer. La précédente diapo est importante. La précédente est très importante derrière. C'est fondamental. Alors, je vous ai dit que vous aviez parlé. Je vous écoute. Ok. Donc, merci. Donc, dans la précédente diapo, je suis aussi présent dans cette commission. On est ensemble à cette commission le début de décembre. la capacité de décembre. la capacité maximum avec quelques aménagements que SNCF Réseau chiffre à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, donc, ce ne sont pas des petits aménagements quand même. Donc, ça veut dire que, à 79, on est en saturation de la commune historique. On ne peut pas rajouter un TER de supplémentaire par jour. Est-ce que c'est l'ambition qu'on veut changer ? Donc, ça c'est ce que nous dit SNCF, mais faites-moi l'amitié ou le crédit de dire que je viens de le dire. Donc, je viens de vous dire la capacité est là. Non, mais parce que... Attendez, 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 je vais vous demander une seconde, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Non, on ne va pas s'en sortir, donc je vais vous demander une petite seconde. Je vais vous demander une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vous présente deux diapos, je vous montre 79 trains de capacité sur le réseau existant et je vous ai montré ensuite la deuxième diapo qui vous montre les trains de voyageurs. Vous faites l'addition et c'est exactement ce que vous venez de dire. Je veux simplement vous dire que si vous interrompez la présentation pour redire ce que je viens de montrer, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc, voilà, je vous dis... Je vais continuer et là, il y a une dame qui veut prendre la parole et puis après, je vais continuer un petit peu. Oui, bonsoir. Alexandra Carancusé, moi, je suis conseillère régionale. Je suis un petit peu gênée de la tournure que prend cette réunion puisque là, on rentre dans des tac-au-tac. Moi, j'ai entendu des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et à la fois, si entre quelques personnes qui ont travaillé ce dossier, il y a du tac-au-tac comme ça, on confisque l'information et le débat qu'il doit y avoir avec toute la salle. Moi, je serais plutôt pour une proposition que l'exposition, que tu puisses exposer, en fait, ton propos, les chiffres, comme ça, chacun aura toutes les informations et ça permettra à tout le monde de pouvoir suivre les débats et après, chacun pourra présenter, du coup, ses conclusions et sa position. C'est pas ça, la démocratie. Là, le gros point, mais le discours unique, c'est pas ça, la démocratie. Quand même, on peut avoir les choses. Alors, je poursuis, donc, en fait, on a une vraie question que vous allez comprendre assez facilement sur la capacité de cette ligne, c'est la section Chambéry-Montméliens. C'est une section qui pose vraiment des questions de simple mathématique, c'est-à-dire que vous allez avoir des trains qui vont desservir Grenoble, des trains qui vont desservir Beaupont-Saint-Maurice et des trains qui vont desservir Modane. C'est-à-dire que, sur 12 kilomètres, vous allez avoir trois directions de trains, trois destinations de trains qui ne peuvent pas rouler ensemble, donc qui vont se cumuler. Donc, sur ces 12 kilomètres, vous avez ce qu'on appelle un boulot d'étranglement et donc, c'est là qu'on a un problème. On a un problème parce que, bien évidemment, plus on a de trains qui vont aller sur Grenoble, etc., et plus on va être contraints sur cette capacité depuis 20 ans, 30 ans même, puisque c'est en 1991, il a été écrit partout que la capacité militante, limitante, était sur Chambéry-Montméliens, parce que c'est là où on a effectivement l'ensemble de ces précaires. Alors, je vous ai posé la question de la crédibilité des chiffres et vous allez vous dire, il est quand même très suspicieux, mais voilà ce qui s'est passé lors de cet observatoire de la saturation. Donc, la première réunion qui a eu lieu a eu lieu en juillet 2019, c'est la diapo qu'il y a ici, et vous voyez, on nous annonçait entre Chambéry et Montméliens 200 trains par jour. Est-ce que vous avez une observation sur cette diapositive ? Ça fait les 199 d'avant. Regardez la diapositive. S'il vous plaît. Mais on est en train de parler de choses, de capacité en 24 heures, les TER, c'est pas 24 heures qui roule. Alors, parler de capacité de ligne, notamment quand la région demande d'avoir des TER, c'est sur des créneaux bien précis. Alors là, les marchandises, c'est pas la d'accord. Mais on a besoin quand même de savoir combien on peut faire passer de trains sur une voie, sinon on a des vraies difficultés. On devrait décortiquer les 24 heures en tranche. On est d'accord que c'est le boulot des horaires. Mais là, juste, je vous pose une question, mais je vais vous donner la réponse. En fait, la réponse, c'est dans la diapo que vous voyez, ici, il y a 68 trains qui vont vers Saint-Cartes-Albigny pour aller sur Modane-Ogour-Saint-Maurice, et ici, 77. Eh bien non, ça ne fait pas 200, ça fait 145. Et donc ça, c'est une diapo présentée par SNCF Réseau devant 70 personnes à Lyon, au siège de SNCF Réseau à Lyon, qui est fausse. Qui est fausse. La preuve qu'elle est fausse, c'est que quand on nous rend finalement le diaporama en octobre 2019, finalement, on a corrigé ici en nous mettant qu'on a reconstitué 145 trains. Je vous dis ça parce que quelques fois, on peut s'interroger sur la qualité de l'information qui nous est transmise. Il y a 200 parce que vous avez 200 parce qu'ils se sont rendu compte que les 200, c'est la boucle de comptage dans Chambéry. Donc il y a les allers-retours et les terminus à Chambéry. Donc vous voyez qu'ils nous ont remis 145 qui ont été faits. La question, c'est que tous ces gens-là qui savent compter les trains ont oublié quelque chose, c'est qu'il y a aussi trois trains de fret qui viennent de Grenoble et qui vont sur Mugine ou sur Modane, Trimètre. Donc ici, vous avez trois trains de fret et ici, trois trains de fret qui ne passent pas par Chambéry-Montméliens. Et donc, je leur ai fait remarquer et voilà donc la dernière diapositive qui a été faite et finalement, on arrive au chiffre 239. Il aura fallu quatre réunions non, quatre réunions écoutez, j'y participe à toutes, j'y participe à toutes. Moi aussi, j'y participe. D'accord, donc il y en a eu quatre, des réunions et ils sont arrivés. Mais j'observe, M. Rebours, puisque vous y étiez, que vous avez oublié de leur faire remarquer leurs erreurs. Voilà. Donc, juste pour vous dire juste pour vous dire que, en fait, sur les chiffres qu'on va vous donner, il faut s'interroger parce que vous voyez, passer d'une présentation de 200 trains sur 12 kilomètres sans arrêt à une présentation de 139 trains, ça pose des questions sur la capacité et sur la possibilité à la fois de faire passer des TER et à la fois de faire passer des trains de train. Donc, je vais poursuivre, je vais poursuivre. Non, mais la capacité... Mais au CZ, vous leur avez fait remarquer. Vous avez vu de la loi uniquement sur cette partie-là ou sur l'ensemble ? Alors, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai expliqué, c'est que la capacité la plus contrainte est sur ces 12 kilomètres parce qu'ils desservent ils desservent à la fois Grenoble à la fois Bourg-Saint-Maurice et à la fois Saint-Jean-de-Maurienne. C'est la capacité la plus contrainte. Sur la diapos d'avant, il y a marqué 31. Sur la diapos d'avant, il y a marqué 31. Sur le dernier segment, si on prend le dernier segment, Saint-Jean-de-Maurienne-Maudade. Oui, non, mais ça, c'est le tunnel, là, le 30 en bas, c'est le tunnel transfrontalier. On va y revenir sur le tunnel transfrontalier. Sur un train qui fait de l'Otendard à l'Italie, ça coûte quand même. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Donc, voilà, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que quand on vous annonce 200 trains, ça peut être 139. Et donc, que ça pose une question sur le niveau de saturation. Alors, on est allé voir quand même un petit peu les documents. Les documents, ils sont simples, entre Chambéry et Romélian, il suffit de prendre la langue de tracé des lignes. C'est un document qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Et vous voyez qu'on peut faire passer un train sur la voie 1 ou la voie 2 toutes les 3 minutes ou toutes les 3 minutes 30 en fonction de la vitesse à laquelle ça va rouler ou toutes les 4 minutes si on roule à 100 km heure. Donc, si vous le faites à les mêmes toutes les 6 minutes pour que ce soit plus facile à calculer, donc on prend un petit peu plus de marge, vous faites 10 trains par sens par heure sur, allez, 18 heures, ça vous en fait donc 181 si vous multipliez par les deux sens, ça en fait beaucoup plus de 360. Alors, la question c'est que dit Réseau Ferré de France notamment dans son enquête publique ? Dans son enquête publique, elle dit sur la section Chambéry-Mont-Méliens, toujours la plus concentrée, la capacité est de 281. Ça c'est un document qui est un document officiel, c'est le document de l'enquête publique qui a été présenté pour le Léon-Turin en janvier 2012 à l'enquête publique, de janvier à mars 2012. Donc voilà, on vous annonce une capacité de total de circulation possible de 280 trains sans le projet. D'accord ? Donc, vous avez là plusieurs éléments, vous avez 139 trains qui passent par jour sur cette section et on vous annonce ici une capacité du double. Donc, il y a des capacités avec des trains qui traitent bien qu'il y ait des TLR déjà en ligne. Alors, je poursuis. Alors, s'il vous plaît, on laisse finir le débat, s'il vous plaît, sinon on ne sortira pas et vous serez le premier. Mais non, on ne peut pas régir à la fin, ce n'est pas possible. Vous allez y arriver, monsieur le groupe. Vous allez y arriver. Vous laissez voir la parole cinq minutes, mais non, laissez le barrer et faire l'exposé. On ne va pas s'arrêter que ce soit cinq minutes, merci. Merci. Je ne me souviens pas que vous ayez vous-même organisé une réunion où l'on puisse parler et un débat. Je ne m'en souviens pas, sauf au manège, sauf au manège où personne n'a pu prendre la parole et où vous aviez invité d'ailleurs le représentant des partenariats publics privés. Je poursuis. Donc, je poursuis. Que se passait-il dans les années 80 ? Dans les années 80, sur cette ligne existante, en Italie, on avait une voie unique, c'est-à-dire que les trains ne pouvaient pas se croiser. On n'avait pas d'informatique, je ne sais pas si les gens qui sont ici avaient de l'informatique dans les années 80, mais sans doute très peu. Les premiers ordinateurs installés sur la SNCF datent des années, fin des années 80, début des années 90. Ensuite de ça, on avait des motrices qu'il fallait changer. Je vous explique en deux mots pourquoi. C'est que Modane, il y a qu'à frontière. C'est-à-dire que la frontière entre le réseau italien et le réseau français, c'est à Modane. Et en France, on roule avec 1500 volts sur cette section-là, alors qu'en Italie, on roule à 3000 volts. Et donc, dans les années 80, quand on arrivait avec un train, on arrivait avec une motrice à Modane qui roulait sous 1500 volts, et donc là, il fallait la décrocher et la mettre sur le côté et ramener une motrice italienne pour pouvoir rouler et continuer sur l'Italie à 3000 volts. Donc, tout ça, ce sont quand même des opérations qui sont longues. Si vous voulez, je vous montrerai comment on accroche et on décroche le wagon, mais vous voyez, au minimum, une heure et demie pour faire tous les mouvements de motrice, l'attelage, déclé les motrices, etc., etc. Ensuite de ça, on n'avait pas d'espace Schengen. C'est-à-dire que tous les trains étaient contrôlés par la douane. Tous les trains étaient contrôlés par la douane parce qu'il n'y avait pas l'espace Schengen, l'espace unique européen n'existait pas encore, donc tous les trains étaient contrôlés par la douane. Et pourtant, dans ces conditions-là, c'est-à-dire voie unique, etc., etc., on avait environ 56 trains par sens chaque jour entre la France et l'Italie. 56 trains. Et on avait environ 10 millions de tonnes, c'est ce que disait M. Duménil tout à l'heure, donc sans informatique. Et en plus de ça, on avait des trains passagers. On avait une dizaine d'ailleurs-tours de trains passagers. Donc voilà, on avait une circulation entre la France et l'Italie d'environ 146 trains. Aujourd'hui, on a une trentaine de trains maximum, alors que la voie en Italie est doublée maintenant, donc les trains n'ont plus à s'arrêter pour se croiser. Alors qu'on a du PCS, alors qu'on a du GSMR, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de communication voie-machines qui sont assez élaborées, et on a des motrices tricourants, des BB36300, c'est-à-dire que quand on arrive, il suffit de bouger le sélecteur dans la cabine et on va baisser le pantographe à 1500 pour monter le pantographe à 3000. Et donc, on n'a plus besoin de changer la motrice puisque la motrice peut rouler en France et en Italie. Et donc, tout ça, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps et pourtant, on est passé de 146 trains à une trentaine de trains par jour. Alors qu'en plus de ça, on avait des trains lourds qui montaient puisque, comme vous le savez, dans les années 80, la France n'avait pas encore complètement délocalisé son industrie et donc, on fournissait notamment des tôles, des hauts fourneaux français qui allaient alimenter les usines fiat. Les usines fiat ont fermé, les hauts fourneaux français ont fermé et donc, aujourd'hui, on a beaucoup moins de transports, de trains lourds parce qu'il y en a de moins en moins, parce qu'on a de moins en moins de production industrielle. Alors, pour être à peu près sûr quand même de ce qui circulait dans les années 2000, j'ai repris le rapport de M. Brossier en 1998 et M. Brossier donc, nous explique qu'on a une capacité de 65 trains par jour et par sens de trains de fret entre Chambéry et Montméliand, de trains de fret en plus des TER, mais il y en avait moins que ce qu'on a aujourd'hui. Et il nous dit qu'aujourd'hui, en 1998, on a 50 trains de marchandises par jour et par sens, c'est-à-dire une centaine plus les trains de voyageurs qui circulaient. Donc, dans les années 2000 encore, on a, chaque jour, une centaine de trains qui vont circuler entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins, on en a environ une trentaine, dont 6 TGV, c'est-à-dire 3 allers et retours de TGV, 4 maintenant avec le fret de Gérosa. Alors, que disait-on encore dans les années 2000 ? Vous voyez, le Conseil national transport, qu'avec une cinquantaine de trains de marchandises par jour et par sens, 9 300 000 sont acheminés en 1998. Donc, vous voyez, ce n'est pas que le Conseil général des Pons et Chaussées qui le dit, c'est aussi le Conseil national transport. Et donc, nous nous disons à la vue de ces documents qu'il y a, s'il y avait une capacité dans les années 2000, elle subsiste encore aujourd'hui, d'autant qu'on a fait des travaux sur la ligne. Alors, on n'est pas les seuls à le dire puisque la FNO, la CGT, Sud Rail, tout le monde le disait en 2000 en disant, je vous rappelle qu'en 2000, on a déjà une centaine de trains qui circulent entre la France et l'Italie. On vient de les voir tout à l'heure, Conseil national transport, etc. Et là, on nous dit que le triage d'Amberieux a été fermé en 1994 et qu'on a eu un transfert d'activité sur Lyon et avec de faibles investissements maintenant, c'est humain, il est possible de transférer tout de suite l'équivalent de tonnage de 1200 camions par jour. Donc, en fait, en 2000, tout le monde dit, non seulement on a ces centrains qui fonctionnent sur la ligne existante, mais en plus de ça, on peut en rajouter. On peut en rajouter. Y compris le Parti communiste français qui le disait également sur ce tract. Donc, ce que l'on conclut, nous, en tous les cas, c'est qu'on a une capacité aujourd'hui disponible de train de fret sur cette ligne-là. Pourquoi ? Parce que l'espace le plus contraint avait 280 trains de capacités, même si on ne les utilise pas tous, on en a que 140 qui sont utilisés aujourd'hui, et qu'il est possible, sans doute, d'en rajouter une centaine, peut-être 80, peut-être les 79 que nous dit pour l'instant SNCF Réseau, mais qu'en tous les cas, cette capacité, elle est avérée par la documentation, et la documentation non seulement actuelle, mais historique. Alors, la deuxième question va être quelle est l'évolution du trafic routier de marchandises ? Parce que, bien évidemment, une fois qu'on a déterminé la capacité et notre nombre de trains, ça va être de savoir combien on a de camions à reporter. Tout à l'heure, vous avez vu sur le tract qu'il est dit qu'on peut rajouter l'équivalent de 1200 camions. Donc, voyons voir comment a évolué le trafic. Donc ça, c'est les chiffres qui ressortent du tunnel du Mont-Blanc et du tunnel routier du Fréjus. Donc, le tunnel du Mont-Blanc a été ouvert en 1965, le tunnel du Fréjus en 1980, ici en 1999, vous avez l'accident du tunnel du Mont-Blanc, ce qui fait que vous avez un retour à zéro, bien sûr, dans le tunnel du Mont-Blanc, et la totalité des camions qui va passer par la Morienne et par le tunnel du Fréjus. Ce qui nous intéresse également, c'est le total des deux tunnels qui va se trouver ici et vous voyez, tout à l'heure, vous avez entendu, probablement, vous l'avez noté, M. Tumini, qui dit, ça dépend, quand est-ce qu'on prend les choses pour faire la rentabilité du tunnel, si c'est une période avec beaucoup plus de camions, avec plus de transport ou avec moins de transport. Alors, on a tous entendu dire que le problème était la crise de 2008. Vous vous souvenez, la crise de 2008, ça a fait chuter les transports. Donc, vous voyez, 2008, c'est ici et donc, on a effectivement une chute entre 2007 et 2008. Mais vous voyez qu'en fait, on avait déjà chuté. On avait déjà chuté à partir de 94, 98 en plafond. 98, on commence déjà à descendre. Vous voyez, c'est ici. Donc, on a ici une courbe descendante, une petite remontée. 2008, on remonte. Ensuite de ça, on arrive à 2012, on a une chute. Et puis là, on remonte et là, on est remonté un petit peu plus fort. Mais vous voyez qu'on n'est toujours pas au pique. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un plafonnement du nombre de camions qui circulent dans ces tunnels. Donc, tunnel du Mont-Blanc, tunnel du Fréjus, avec une inversion qui s'est passée. L'inversion qui s'est passée en 99, c'est-à-dire que des camions qui avaient l'habitude de prendre l'itinéraire du Mont-Blanc ont finalement changé pour prendre l'itinéraire du Fréjus. Et donc, on a une supériorité du Fréjus à partir de la roue d'ouverture du Mont-Blanc et une diminution un petit peu sur le Mont-Blanc. Une des autres explications, c'est qu'il y a eu un traitement différent entre les interdictions de circulation au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus. C'est-à-dire que les EUR1, l'EUR2 et l'EUR3 ont été interdits beaucoup plus tôt au tunnel du Mont-Blanc. Donc, ils se sont déportés sur la Morienne pour passer sur le Fréjus. Voilà une des raisons. Donc, en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que si l'on part des années 90, 94, 95, 98, en fait, on n'a pas eu d'augmentation de poids lourd, de circulation de poids lourd, on a plutôt eu une diminution ou une stagnation selon l'appréciation qu'on a de l'espoir économique et de ce qu'on nous présente comme une croissance économique et que donc, on va pouvoir tabler au moins sur le nombre de poids lourd qui circule pour savoir si notre capacité permet ou pas d'en absorber une partie. Alors, ensuite de ça, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre des marchandises sur des vallons ? Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est pas uniquement de savoir comment on a fait rouler les trains mais il va bien falloir les charger. Si vous voulez des passagers par exemple sur le TGV ou sur le TER, il vous faut des bornes pour pouvoir acheter vos tickets ou des guichets pour pouvoir acheter vos tickets ou de l'Internet pour pouvoir acheter vos tickets sur le TGV. Par exemple, le fait que vous puissiez acheter vos tickets ou très en avant avec des prix intéressants ou bien jusqu'à la dernière minute fait que vous allez plus ou moins utiliser ces moyens de transport. C'est pareil pour le TGV. Alors là, je vous montre une vidéo sur laquelle vous voyez à peu près les moyens de transport et les moyens de report modale. Donc le premier, c'est un système polyrâne, mobilaire qui a été développé et en fait, c'était SNCF qui avait l'exclusivité de distribution de ce truc. C'est une translation des containers donc vous n'avez pas besoin de quel chargement et vous avez une remorque qui est équipée et qui permet de faire une translation. Ça a un intérêt, c'est que vous pouvez travailler sous caténaire alimenté et donc vous n'avez pas de problème de chargement vertical, vous pouvez le faire comme ça. Il se trouve que la SNCF qui avait l'exclusivité n'a pas réussi à en vendre un seul, même pas à sa filiale de transport routier. Là, c'est ce qu'on appelle la route roulante et donc on va faire monter des camions en entier sur des wagons. Ça pose plusieurs problèmes, je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle un rich stacker, c'est-à-dire que c'est un gros manitou qui va avoir un camion qui va passer devant lui et qui va donc déplacer ses bras. Là, la vidéo est un petit peu accélérée. Quand il a positionné, il va klaxonner et le camion il soulève et le camion avance et lui va avancer pour aller poser son conteneur. C'est ce qui est utilisé à peu près partout en Europe. C'est le plus communément utilisé en Europe. Ça a d'autres avantages, des avantages de gabarit, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ça, cette technique-là a plusieurs intérêts aussi bien au niveau du poids que du reste. On a également celle-là, c'est toujours un rich stacker mais qui va prendre une remorque préhensile et qui va la mettre dans ce qu'on appelle une remorque congourou et qui va pouvoir l'emmener avec le problème qu'on est à 4 mètres sous vos angles puisque c'est la dimension des camions. Alors là, je vous ai mis celle-ci parce qu'à chaque fois qu'on parle de pouvoir mettre une remorque sur un train, il faut savoir qu'il faut la décler quand même. Donc là, j'ai un peu accéléré le machin mais vous voyez qu'il va y avoir pas mal d'opérations. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts de décler le remorque. Il va falloir déconnecter les freins. C'est ce que va faire le gars à l'instant. Voilà. Il va déconnecter tout l'hydraulique. Ensuite de ça, il va se mettre sur béquille. Et ça prend combien de temps ? Eh bien, là, on l'a accéléré mais ça vous prend au minimum 10 minutes, un quart d'heure par remorque pour pouvoir décler une remorque. D'accord ? Donc ça veut dire que vous avez vu tout à l'heure que quand on charge un conteneur qu'on a pris sur une remorque ça va quand même un peu plus vite. Je vous montre à peu près ce qui se fait réellement parce que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas comment travaillent les camionneurs et donc comme ça au moins vous l'aurez vu. Donc le gars cale son machin, il bloque ses freins et il va aller béquiller sa remorque. Voilà. Donc tout ça est manuel pour l'instant. Donc voilà, il va poser les béquilles et après il va pouvoir avancer son camion et pour pouvoir le mettre sur une... Quand tout à l'heure on voit le riche stacker prendre la remorque il a fallu d'abord que le gars fasse cette opération-là parce que bien évidemment le riche stacker ne peut pas prendre la remorque pour la poser de l'autre côté sans qu'il y a un camion qui a été déclé un opérateur qui est circulé etc. Voilà. Donc voilà, il décroche l'attelage entre le camion et sa remorque et il va pouvoir avancer. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'on ne pense pas toujours à à ces petites questions mais qui prennent toujours du temps et qui donc prennent de la surface aussi d'exploitation parce que quand vous avez une base et que vous devez décrocher les remorques vous avez des voies de circulation etc. Et donc tout ça ne se fait pas exactement à la même vitesse. Voilà, donc là il va rabaisser son camion de manière à pouvoir passer en dessous du socle d'attelage. voilà, il rabaisse pneumatiquement et il va pouvoir avancer et sortir son camion. Alors je vous ai montré ça parce qu'on va voir deux autres systèmes de chargement derrière. et voilà, il a décroché son camion donc voilà, c'est un petit peu accéléré. Ça c'est un autre système, c'est du side loader, c'est très utilisé dans les ports, ça peut être aussi utilisé en ferroviaire. l'avantage aussi c'est que ce sont des solutions qui existent qui n'ont pas besoin de quai de chargement de grosses infrastructures et vous voyez on peut passer d'un camion à l'autre, d'un camion à un train, d'un train à un camion donc ce sont des possibilités avec un inconvénient, c'est que la remorque est très lourde. Et donc voilà, ça c'est ce qui se passe à Eton ou à Orbasano mais vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai montré la manip de l'attelage et du déclage d'une remorque parce que vous voyez ça ne se passe pas exactement comme on vient de vous le montrer ici. Vous voyez ce n'est pas une claque des doigts et on avance il y avait quelques manipulations et bien sûr c'est un petit peu plus long puisque vous avez l'opérateur qui doit aller plus. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment on peut monter les choses et je le dis parce qu'il y a deux éléments. La première chose que vous avez vu cette vidéo où vous avez des camions qui montent en entier sur le train. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est finalement une des solutions les pires en termes d'exploitation parce que le camion pèse 15 tonnes à vide et il charge entre 16 et 18 tonnes de marchandises en moyenne donc je le dis à chaque conférence si vous avez une brouette qui pèse le même poids que ce qu'il y a dans la brouette changez de brouette pour les enlèves moins lourdes comme ça vous pourrez transporter plus de poids dans votre brouette et là c'est pareil mais vous voyez à 15 tonnes si vous mettez 30 wagons vous avez 450 tonnes qui ne servent à rien alors qu'une caisse va faire 3 tonnes juste 3 tonnes donc vous voyez vous gagnez 12 tonnes et donc vous gagnez 360 tonnes sur un train ce qui n'est pas ridicule en termes de traction et en termes d'énergie voilà donc voilà nous on a fait un plan d'implantation sur le système du reach stacker l'intérêt c'est que le reach stacker sur ce plan d'implantation va en fait va pouvoir travailler en pendulaire sur deux voies puisqu'il va pouvoir charger sur une voie et décharger sur l'autre donc voilà on a fait des propositions d'implantation puisqu'il se trouve qu'on travaille depuis 5 ans avec la plateforme d'Ambrenet et avec monsieur Gobet et monsieur Zimanski qui travaillent sur cette plateforme donc là vous l'avez de manière un petit peu donc vous voyez le camion qu'on a vu tout à l'heure on vient on va prendre le le conteneur le poser sur le train le camion va avancer et le reach stacker va pouvoir se retourner éventuellement pour décharger de l'autre côté le train donc voilà ça ce sont les méthodes qui sont utilisées qui peuvent être utilisées sur des voies existantes j'entends bien sur des voies existantes alors la question c'est que une fois qu'on sait qu'on a une capacité d'une centaine de trains de fret possibles par jour peut-être 80 peu importe peut-être 79 comme le dit la SNCF la question c'est combien on peut retirer de poids lourds de la route parce que c'est ça qui va nous intéresser en termes de pollution comme vous le disiez de freinage etc ce qui nous intéresse c'est de sortir ces poids lourds de la route et donc on a fait une étude assez simple avec les wagons les wagons qui sont existants que ce soit des wagons mode à l'or que ce soit des wagons remorques-poches comme on a vu tout à l'heure des Nova Trans ou des portes-containers donc les portes-containers qui permettent d'avoir des 45 pieds c'est le Nova Trans 90 pieds et donc en fonction du poids du wagon que vous allez avoir ici de la table de sa longueur et de la longueur du convoi on va pouvoir savoir ce que l'on peut et ce que l'on peut faire ce qu'il faut savoir c'est que sur cette voie là on a deux contraintes qui sont essentielles la première c'est qu'on ne peut pas faire passer des convois entre la France et l'Italie de plus de 550 mètres actuellement on est bloqué à 550 mètres et pour pouvoir monter entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane on ne peut monter avec deux motrices en tête une unité motrice que 1150 tonnes pour l'instant c'est en train de changer puisqu'on est en train de multiplexer les motrices et donc on va pouvoir avoir une motrice de traction une motrice de pouce multiplexée sans pilote à l'arrière et donc ça nous permet de monter avec une unité motrice en tête et en pouce à 1450 tonnes mais disons qu'on reste pour l'instant sur les tractions avec des convois à 1150 tonnes et donc on s'aperçoit que si on prend un wagon mode à l'or on va pouvoir avoir environ 26 remordes en équivalent ou bien 28 si on est sur des wagons poches parce que le wagon pèse un peu moins lourd ou bien si on prend des containers comme là les containers pèsent moins lourd beaucoup moins lourd qu'une remorde alors là on monte à 30 et à 32 si on prend les Nova Trans 90 avec ces deux compagnies et donc après c'est assez simple on prend donc si on prend 10 trains par jour et par sens c'est-à-dire 20 trains on va pouvoir sortir 178 000 poids lourds à l'année si on en prend 15 on va en sortir 260 000 si on en prend 40 c'est-à-dire 80 tout à l'heure la SNCF nous disait 79 par 79 trains de fret là on est à 80 ça nous fait sortir 714 000 poids lourds de la route sur 1 million 4 c'est-à-dire la moitié et on peut le faire là maintenant quand je dis là maintenant il faut tempérer un peu le propos c'est que SNCF a viré enfin n'a pas remplacé tous ses conducteurs donc pour pouvoir le faire maintenant il va falloir reformer des conducteurs parce qu'il n'y en a plus on n'a plus de conducteurs fret on en a très très peu par rapport à ce qu'on avait donc il va falloir les former en plus de ça on a mis en vente on a mis en vente les motrices on a mis stocké du matériel dans le nord de la France à n'en plus finir donc effectivement il faut relancer la machine mais clairement aujourd'hui on a des capacités de fonctionnement qui sont à peu près documentées je précise quand même que le travail que je viens de vous présenter on ne l'a pas sorti ex nihilo on l'a fait avec quelqu'un que sans doute des cheminots connaissent ici notamment Jean-François Roussel qui était le patron Modal dans les années 80 et 90 qui a ensuite été le patron voyageur sur Chambéry et la région Chambéry c'est à dire l'Inde, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et qui a travaillé également à la présidence de la SNCF sur Paris donc voilà grossièrement aujourd'hui si on part sur le principe de mettre et c'est ce qui est écrit ici voilà une trentaine de poids lourds sur un train sur 300 jours si vous en avez 100 et bien ça vous en fait 900 000 de moins si vous en faites que la moitié 50 et bien vous êtes encore à 450 000 mais ça on peut le faire très rapidement alors on peut considérer qu'il faut attendre plus vous avez vu que M. Duménuil a repris à plusieurs reprises dans l'exposé initial la date de 2030 en fait est-ce que à 2030 c'est possible ou est-ce qu'il faut travailler tout de suite ce travail-là nous l'avons présenté à M. Mignola qui en 2017 a dit je mets 10 millions sur la table avec M. Wauquiez donc il a dû les mettre sur la table les scotcher les clouer parce qu'ils sont jamais sortis donc si vous voulez on vous montrera la vidéo et donc il est venu il est venu en moriène avec M. Wauquiez expliquer que ça y est là ils allaient faire du fric ferrodière qu'ils allaient relancer aider les entreprises ferrodières etc les 10 millions on ne les appelle alors la dernière question en tous les cas l'une des dernières questions c'est les routiers qu'est-ce qu'ils en disent est-ce que les routiers veulent monter sur les trains parce que on entend souvent le lot du routier le routier est moins cher que le fer et donc finalement les routiers préfèrent rouler sur rouler sur la route donc avec les routiers moi je suis assez tranquille puisque j'ai signé une lettre avec les Amis de la Terre et la FNTR et donc c'est une lettre qu'on a envoyée en 2019 à Mme Elisabeth Bor qui a bien progressé depuis comme vous le savez et donc où les routiers écrivent nous tenons à vous affirmer ici notre engagement commun pour participer à la création d'un service de navettes de transports combinés non accompagnés dans les meilleurs délais en effet les transporteurs de marchandises français se trouvent aujourd'hui dans une situation de concurrence déloyale compte tenu de l'utilisation massive de la part de concurrents européens de traction d'Europe centrale je vous explique rapidement ce que ça veut dire si vous allez sur l'autoroute et que vous regardez les remorques faire trans par exemple vous en voyez passer des camions avec des 40 tonnes faire trans vous avez une plaque d'immatriculation Italie sur la remorque vous avez sur le tracteur ou bien une immatriculation roumaine ou bien colonaise ou bien ituanienne ou bien slovaque ou bien tchèque etc etc en fait ce qu'ils disent c'est nous transporteurs français on est le dos à l'Atlantique alors que eux ils sont entre la France l'Allemagne la Slovénie l'Autriche la Suisse etc et donc ils ont créé des filiables pour détourner la loi européenne sur le travail détaché qui les contraignait un peu trop et donc ils ont créé des filiables ce qui fait que maintenant c'est leurs sous-traitants et donc ils payent les chauffeurs routiers au prix polonais au prix slovaque au prix lituanien etc sauf que bien évidemment ils taillent des croupières aux transporteurs français qui eux n'arrivent pas à avoir ces sous-traitants slovaques etc parce qu'ils sont trop éloignés et ils ne sont pas assez centraux sur le nœud des trafics routiers et donc voilà une première raison pour laquelle ils disent ça parce qu'ils disent si tout le monde passe sur le train tout le monde est au même niveau de concurrence puisque le péage du train est le même et en plus de ça la commission européenne la commission la Digimove nous explique que quelle que soit la circulation entre la France et l'Italie le rail est toujours au moins 30% moins cher que la route vous voyez et en fait ce qui fait la vraie différence c'est cette partie là et cette partie là vous l'avez excusez-moi ici c'est les péages et redevances parce qu'en fait on dit et c'est vrai sur beaucoup de parcours que la route est moins chère que le rail et que donc les transporteurs ne peuvent pas le prendre sauf chez nous sauf chez nous parce que nous on a déjà les cotaxes même si nos portiques et cotaxes ne servent à rien comme on sait on a déjà les cotaxes et les cotaxes en fait on l'a au tunnel routier du Mont-Blanc et au tunnel routier du Fréjus parce que au tunnel routier du Mont-Blanc et au tunnel routier du Fréjus vous avez des surpéages qui sont pris sur les transports vous savez à qui appartient les tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc à l'État en effet ils appartiennent à l'État M. Repentin est directeur et président du tunnel routier du Mont-Blanc et du tunnel routier du Fréjus et bien dis donc oui oui il est président des deux tunnels il n'est plus ça a changé depuis quand la semaine c'est des montants qui doivent se renouveler et donc là actuellement c'est une petite vacance d'accord enfin il est en vacances mais enfin il était jusqu'à il y a deux semaines il y était jusqu'à deux semaines donc voilà on peut considérer que l'information n'est pas complètement erronée donc on verra qui est nommé et s'il est renommé en tous les cas on a un transport ferroviaire qui est compétitif avec le rail et donc je vous montre pourquoi c'est que simplement le tarif pour passer un camion de 40 tonnes alors je ne vous ai pas remis la dernière version vous voyez là je suis en 2020 encore mais vous voyez pour passer un camion euro 6 c'est 338 le passage et c'est 530 531 l'aller-retour c'est très cher et il faut savoir que 70% du chiffre d'affaires selon le rapport financier des deux tunnels 70% du chiffre d'affaires de ces deux tunnels provient des péages des camions ça ne me doute pas qu'ils restaient sur la route et là ça leur coûte très cher et si on prend une manière de regarder d'un point de vue européen on s'aperçoit en fait que le tunnel du Gothard routier ou du Brenner sont là c'était en 2011 parce que c'était un document officiel qui avait été sorti en 2012 étaient déjà moins chers vous voyez que ça a beaucoup augmenté et M. Ouvard et M. Desto qui avait été missionné par M. Manuel Valls du temps où il était Premier ministre ont écrit d'ailleurs que la redemance poids lourde en Suisse est équivalente sur 300 km la traversée de la Suisse est équivalente au péage que l'on paye en France c'est à dire qu'on est au même niveau de tarification routière sans l'écotaxe suisse parce que nos péages routiers et les deux tunnels routiers sont extrêmement forts et donc en fait on a déjà l'écotaxe et on est déjà dans une situation identique à la Suisse en termes de concurrence rail-route c'est à dire que la route est moins intéressante le problème c'est que bien évidemment pour qu'il y ait des marchandises qui montent sur un train il va falloir présenter des trains si on pense qu'on a 200 trains là où il y en a 139 on est moins enclin à présenter des trains et donc c'est l'une de ces questions je ne sais pas si vous allez essayer de faire vous je vous explique il n'y a pas un seul train à 300 kmh sur la voie existante ça ne se passe pas une LGV non vous venez de dire à 300 kmh avec des trains des TER ça n'existe pas je vous dis que vous vous trompez un tout petit peu là donc je vous dis les trains roulent au maximum votre voisin qui est cheminot et il y a plusieurs cheminots dans la salle ici savent qu'on ne peut pas rouler à plus de 160 kmh sur cette voie je ne comprends pas non mais tout à fait mais juste entre un train à 160 et un train de fret qui est mis à 40 non alors voilà les trains de fret ne roulent pas vous pouvez lui donner la vitesse des trains de fret parce que je peux finir la carrière c'est un tunnel d'intervention avec des plantations qui sont légèrement poussées je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi ça serait dommage je ne vais pas laisser dire n'importe quoi ça serait dommage au fou je suis désolé mais pour le coup on a droit au respect je vous ai dit en tous les cas il n'y a pas train à 40 kmh un tunnel ça s'arrête quasiment à chaque gare enfin c'est ce qu'on espère en tout cas en Borienne on espère ça va s'arrêter pour avoir une belle dessert en Borienne donc un train qui s'arrête il n'y a pas toujours des voies d'évitement mon collègue à côté on parle d'un mieux en tout cas il y a des courbes de circulation donc vraiment toutes les 6 minutes c'est très théorique et un corridor frein c'est ce qui est le vrai projet un corridor frein c'est des trains qui comme a dit j'ai oublié ton prénom désolé des trains qui partent par exemple de Rotterdam et qui descendent juste en bas avec ce système là il n'y a pas de conflit de circulation c'est quand même autre chose quand même comme le tunnel le tunnel actuel je ne vais pas dire tunnel historique vu qu'on n'aime pas trop ce terme le tunnel actuel c'est un tunnel qui se le trompe pas il a un seul il a un tube un tube un tube de voie voilà sauf que ça les deux voies au moment pour ce qui est des normes européennes enfin je parle de l'économie il n'est pas parce que moi j'ai pas trop de fatiguer mais il faut que vous vous en parlez mieux moins c'est ce qui on arrive on va arriver vers un alternat c'est-à-dire que deux trains vont plus se croiser dedans c'est dommage ça va limiter un peu plus ils ne se croisent déjà plus et c'est de la faute du monsieur là oui c'est de la faute du monsieur le côté français il a baissé la voie seulement de 40 cm exactement et vous savez non seulement il a baissé que de 40 mais il a resserré les poids il est obligé c'est pour ça voilà c'est pour ça qu'on est dans la mer voilà il faut mettre quelque chose avec une grande dimension de passage le fréjus il est fichu c'est pour ça que les italiens sont plus intelligents ils ont dépensé plus voilà comme ils ont dépensé aussi pour le l'enturé on dit beaucoup de choses sur l'Italie mais ils sont beaucoup plus intelligents que nous mais juste pour finir c'est extrêmement long à la base juste en 2008 il y avait un ministre pour le coup sans très autoriser d'en parler c'est un Jean-Claude Bessot qui était communiste qui avait la volonté politique et qui avait véritable volonté politique avec des wagons isolés un truc qui se peut l'enlever c'est à dire on prend des wagons d'entreprises à l'eau partout on fait des trains qui après sont avec des triages qui sont redistractés ça c'est un registre et ça c'est juste la base en fait de tout ça on doit se dire est-ce qu'il y a une volonté politique ou pas pour faire un report de nage oui ou non et s'il y a une volonté politique pour le faire est-ce qu'on peut réellement le faire ça c'est la seconde vague de la question aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas avec donc juste un train je vais finir là-dessus c'est un petit élément c'est technique mais c'est facile à comprendre le fameux train pousse quand le train est lourd la motrice le pousse la motrice le pousse la motrice le pousse elle monte elle monte elle pousse le train après elle va redescendre ça fait deux sillons qui sont utilisés parce qu'en fait la capacité on parle en sillons c'est dommage c'est un truc qui est planté comme ça mais ça n'a pas été planté comme ça donc si on met à chaque fois une machine le pousse ça arrive donc là pour être très lourd à chaque fois c'est deux sillons donc c'est la capacité qui est encore plus amputée je me permets de vous répondre je me permets de vous répondre sur les motrices de pousse c'est qu'aujourd'hui vous avez quatre trains vous avez quatre trains par jour de plus de 1150 tonnes donc qui ont besoin d'une motrice de pousse vous en avez quatre par jour en moyenne si vous voyez aujourd'hui il n'y a pas assez de trains ça je pense qu'on en force je vous le dis et la question c'est que pour avoir de la pousse il faut avoir de la production industrielle et que de la production industrielle aujourd'hui ce sont essentiellement des produits de consommation qui passent et donc qui sont des trains à moins de 1150 tonnes donc sans motrice de pousse oui c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a la base de tout j'en finirai vraiment là-dessus parce que c'était suffisamment long je crois pour partir de cette nuit c'est la volonté politique est-ce qu'on réindustrialise oui ou non est-ce qu'on permet aux usines qui sont actuellement en parenthèse de continuer à produire notamment de sélicium et de mettre ce sélicium sous des trains c'est ça en fait c'est ça autrement je veux dire pour être un peu dur mais on prend tous les gazinières là et on se suscite tous et ça ira bien il faut la volonté il faut les infrastructures pour faire avancer j'ai une ligne d'accord moi je suis inquiet je suis inquiet on n'a pas préféré aller à contraire dans quoi je vais juste reprendre un point à la fin d'ailleurs je ne vais pas refaire tout le déroulé c'est impossible trois quarts d'heure de l'endôme du mètre c'est impossible de reprendre donc le dernier point sur le financement sur la route qui s'est fait dans la chambre aujourd'hui le tour de ferroviaire chaque rouleau chaque rouleau qui est chargé sur le tour de ferroviaire est-on bénéficie de 300 euros de ce qu'on suit donc si la rade était vraiment moins cher il n'aurait pas besoin de ça si le rail était vraiment moins cher il n'aurait pas besoin de ça donc ça c'est un premier point ensuite je suis vraiment inquiet de l'état de la démocratie où on ne peut pas arriver à discuter de la société et que l'élu me dise de me taire je trouve ça dément 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 on a vraiment un problème dans notre démocratie on a vraiment un problème il y a autant que vous vouliez on vous écoute oui oui non mais au bout d'une heure ça n'a plus de sens non mais c'est par les deux il n'y a pas de nouvelles non non ça n'a plus de sens si si allez-y là ensuite moi je ne veux pas revenir à 1998 effectivement en 1998 il y avait 120-20 par jour qui passent à la chambre mais il n'y avait que 59 TER aujourd'hui il y a 109 qui passent par jour qu'est-ce qu'on veut on veut revenir en 1998 alors que derrière les autres villes à Alessi et à Grenoble eux veulent mieux exposer leur tract TER nous on veut le diviser par deux j'ai pas envie de ça moi je vais débloquer la TER ensuite donc je ne vais pas revenir sur les questions parce que je me rends pas pour une heure mais moi je ne m'en viens demander comment dire on ne peut pas interpeller un peu les amis de la TER France nature et environnement puis Europe écologie je comprends que vous soyez contre les grands projets ferroviaux pourquoi pas pourquoi ça vous fait pourquoi ça vous fait c'est un projet pour les 150 ans donc il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui les conséquences sont catastrophiques pour la chambre moi j'aurais bien aimé les opposants à ces trois associations là enfin c'est-à-dire ces élus là et ces associations là que j'accepte à son conculant mais à ce moment là qu'elle milique pour un partage du trafic routier entre Montland et Chambéry et Laurienne et un partage équitable du trafic ferroviaire entre Grenoble et Chambéry aujourd'hui la seule chose que j'entends c'est tout sur Chambéry les camions les trains on ne sait pas trop voilà il y a eu vous avez participé il y a un débat il y a quelques jours avec France 3 pendant une heure il y a eu un débat juste avant vous qui était avec les élus de Chambéry pendant 20 minutes ils ont décidé de savoir comment ils allaient renvoyer la recette sur Chambéry le débat suivant ça a été abordé 2-3 minutes et encore parce qu'il y a un élu comment dire un peu plus loin qui a posé la question moi c'était même pas prévu on va tout savoir on n'en a pas besoin je ne comprends pas aussi il y a une chose importante pour pouvoir la fracquette pour pouvoir enfin excusez-moi pour pouvoir le GDR et contre le long du vent mais pour le patron de l'emploi de Pierre-Belle et pour donc 3 ou 4 milliards et pour la nouvelle ligne GD entre Père-Bouillan et Montpellier à 9 milliards il y a des pétitions il y a des pétitions de l'OMD et des pétitions de la France mais si je peux vous la donner parce qu'il n'y a pas de soucis donc ils sont pour ça donc je ne comprends pas pourquoi alors une dernière chose je ne comprends pas aussi pourquoi la frappe 1-73 s'était prononcée dans l'enquête publique en 2012 contre l'augmentation des trains le long du lac du Bourget le long du lac du Bourget pour voir où ça passe il y a des paroles rocheuses il y a des rochers qui tombent tous les jours s'il y a comment dire s'il y a un camion ou s'il y a un train avec des matières dangereuses qui déversaient dans le lac c'est 30 000 personnes qui ne vont plus pouvoir voir donc 30 000 personnes donc la frappe 1-73 à l'époque avait fait un jugement un bon jugement derrière une protection de l'environnement une protection de la savon moi j'ai aujourd'hui j'ai très très peur de ce qu'il va se passer le jour où il y aura un accident je suis encore un peu grand nombre là il suffit d'y mettre un peu d'argent un vrai problème d'ailleurs vous étiez requérant devant le tribunal administratif en 2008 contre le préfet et la déclaration d'utilité publique de la galerie de sécurité et vous voyez c'est moi qui ai rédigé le recours au conseil d'état contre la déclaration qui a été prise le 3 décembre 2012 parce que visiblement il n'y a personne depuis 2012 qui a trouvé qu'il fallait attaquer la déclaration de monsieur Cuvillier ministre de monsieur Hollande en 2012 mais vous pouvez d'ailleurs rejoindre à la procédure qu'on a faite mais vous voyez donc en fait vous n'avez pas communiqué mais je ne vous ai pas communiqué la procédure parce que monsieur Rebou tout le monde pourra aller voir sur votre blog les insultes que vous proférez à mon égard donc effectivement je ne vous adresse pas mes recours mais je crois que la FNOT je crois que la FNOT a un service juridique que la FNOT a un service juridique et vous pouvez parfaitement faire votre recours je vous le dis en tous les cas que la salle des sages sur la question du report du Mont Blanc sur le Fréjus nous avons avec les amis de la Terre vivre et agir en morienne Transnature Environnement effectivement fait un recours pour bloquer l'ouverture à la circulation de la galerie de sécurité donc il est déposé vous avez le droit d'y être votre intervenant volontaire si vous le souhaitez mais le travail est fait on fait ce travail on est quand même là mis en cause alors Europe Ecologie des Verts n'est pas contre les projets ferroviaires mais est-ce que tous les projets ferroviaires sont des projets écologiques ça c'est une autre question en 2012 nous avons organisé une convention où ont pu être auditionnés à la fois les gens qui sont pour le Lyon-Turin et les gens qui sont contre le Lyon-Turin parce que tout à l'heure si je suis intervenue ce n'est pas pour empêcher de parler c'est parce que tout le monde parlait en simultané et je pense que pour la sérénité du débat on a besoin de s'écouter les uns les autres ça me semble absolument nécessaire alors pourquoi nous avons pris cette position là c'est parce que il se passe cette chose qui est quand même incroyable d'abord le Lyon-Turin tout le monde parle du Lyon-Turin comme s'il n'existait pas mais il existe ce projet c'est un projet d'un nouveau tunnel transfrontalier et il y a une deuxième partie du projet qui est qui sont c'est plutôt les accès qui vont mener à ce tunnel transfrontalier donc c'est déjà deux choses qui sont complètement différentes ce qui est engagé actuellement c'est quoi ? c'est le percement d'un nouveau tunnel transfrontalier et alors moi j'ai envie de dire je ne vais pas vous parler de chiffres hyper techniques mais en gros on est en train de faire un très gros tuyau au fond de la Morienne et pour alimenter ce gros tuyau pour le moment on n'a que des petits tuyaux donc vous voyez bien que c'est juste marcher sur la tête et du coup c'est mettre des milliards dans ce tunnel au fond de la Morienne et après l'argent public l'argent public c'est pas une ressource qui est complètement inépuisable et ce que l'on dit nous c'est que cet argent on en a besoin pour l'infrastructure et l'infrastructure actuelle je vais employer un mot qui est un petit peu un gros mot le sillon alpin nord c'est un peu on va dire tout le réseau ferré alors Savoie Haute Savoie plus largement je ne vais pas rentrer dans des détails techniques en fait l'état ça fait des années qu'il n'est pas à la hauteur de son engagement que l'infrastructure ferroviaire n'est pas assez bien entretenue et qu'on a besoin de modernisation et nous ce qui nous intéresse c'est que le report modal on le fasse maintenant puisque les problèmes de pollution de l'air c'est maintenant et qu'on confond la volonté politique du report modal et c'est vrai qu'on a besoin d'une vraie volonté politique de report modal avec la construction de grosses très grosses infrastructures nous ce que l'on dit c'est que ces milliards qui sont mis on en a besoin parce que par exemple on a une desserte absolument catastrophique entre Lyon-Grenove Lyon-Chambéry Lyon-Annecy c'est la catastrophe c'est une catastrophe pour les TER donc c'est une catastrophe pour le report modal du quotidien on a aussi les flux touristiques qu'on a besoin de faire reporter et puis les camions on a besoin qu'ils commencent dès maintenant à passer sur le rail ça c'est une chose je suis un peu longue je suis désolée mais on a vraiment été mis en cause donc c'est important pour moi de clarifier quelle est notre logique de pensée ensuite quand on fait quelque chose il y a la manière de le faire et là moi je voudrais attirer votre attention on n'en parle pas du tout ce soir je vais parler de toute autre chose pour essayer d'illustrer mon propos par exemple si on parle d'énergie une chaufferie bois vous allez dire c'est super écolo de faire une chaufferie bois et bien une chaufferie bois c'est pas forcément écolo si on la fait énorme et si on fait venir du bois du Brésil pour brûler du bois du Brésil de la déforestation dedans et bien sur le lianturin moi je vous mets aussi en garde sur une chose c'est la façon dont les chantiers sont menés et par exemple en Morienne nous nous sommes extrêmement inquiets de voir que par exemple il y a des déblés qui sont mis dans le lit majeur de l'arc ça veut dire qu'on fait porter un risque sur cette vallée je ne sais pas si vous vous souvenez de la Roya il n'y a pas très longtemps avec le dérèglement climatique on a quand même des épisodes météorologiques beaucoup plus violents à cet endroit là on dit attention on ne peut maintenant on ne peut on ne peut pas faire les choses on ne peut pas faire du business à ce jour on ne peut pas faire les choses comme avant sans réfléchir à la façon dont on les fait pareil les conséquences sur l'eau potable c'est aussi important on le voit que nous sommes dans des épisodes de sécheresse donc moi je n'ai pas envie de rentrer dans un débat hyper technique je voulais juste clarifier un petit peu la logique que l'on a eu pour prendre notre position comme j'étais un peu long je m'arrête mais je suis à votre disposition si vous avez besoin de précision sur nos positions donc nous on est venu les cheminots enfin voilà une organisation syndicale on est la seule qui est contre ce projet alors on va dire putain les cheminots et les cheminots qui sont contre ce projet qu'on considère aujourd'hui inutile donc on va je vais essayer de détailler assez rapidement un élément je pense assez important aussi qui a été dit c'est pas le lion turin en lui-même là on parle d'un tube moi en plus je suis moriennet qui fait quelques ravages un petit peu en termes de source ou je ne sais quoi là-haut en moyenne et on parle d'un tube en fait qui est juste qui sert d'ailleurs du minil tout ça en fait au lobbying PTP ça ça n'a pas été dit je dis ça pourquoi ça n'a pas été dit c'est important c'est que par exemple pendant le Covid et ça il y a des cheminots dans la salle l'état nous a aidé un petit peu un petit peu SNCF réseau il a donné de la thune à SNCF réseau par exemple la thune qui était nécessaire pour l'amélioration des installations régulières nous on a un exemple très concret quand le gouvernement a lâché plus d'un milliard pour lion turin les trains ils déraillaient à Paco-Platre ici là à Chambéry vous savez dans la zone vers Supéru ils déraillaient et les voies dans la voie voie et voie B viennent d'être réparées laisse le fuir parler donc nous on considère aujourd'hui notre organisation syndicale que ce projet mais vraiment ce tube après moi j'entends Aix-les-Bains Chambéry la voie unique de Saint-André-le-Caise je vais nommer Robert parce qu'on a milité ensemble dans des instances on avait aussi des soucis sur la Lyon-Lyon-Grenoble c'est pas sorti de l'incirte et qu'on se pose la question des accès du côté France mais la question elle n'est pas posée aujourd'hui là-dessus de dire comment on améliore le trafic ferroviaire au moins en France et que ce tube on verra quand la ligne elle sera saturée parce que même je pense que c'est pas très bien aussi de se faire longueur des chiffres parce que les citoyens on a vu ce qu'ont pris la parole c'est que des retraités cheminots ou c'est que des cheminots ou non non ou toi Daniel qui a fait un boulot remarquable et nous on a pas on soutient ce travail parce qu'on a on a travaillé avec toi là-dessus ça aussi il faut le dire mais les citoyens les citoyennes si on s'amuse à se prendre la tête sur des chiffres on va les perdre aussi dernier truc nous et là c'est un choix politique on a parlé de volonté politique en fait nous notre volonté c'est une volonté aussi anticapitaliste et quand on dit une volonté anticapitaliste moi ce que je pense la société en plus avec la crise du covid c'est pas de faire passer le plus de trains à la frontière moi c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux c'est pas on va tous faire la guerre encore moi je peux en faire passer 140 oui mais moi si je te fais un tube c'est déjà relocaliser l'économie ça je trouve que ça a pas assez tu le dis pas assez parce que dans d'autres circonstances tu le dis bien ça veut dire en gros en fait les transports qui passent dans le tunnel c'est des transports entre le piémont et la région ronade et ça veut dire qu'on peut relocaliser l'économie le deuxième chose c'est le taux de remplissage des camions le taux de remplissage des camions il n'est pas suffisant enfin il y a des camions qui vont la vie donc le plus qu'on porte ce lieu dureux il est aussi à l'image du système capitaliste mais c'est pas je suis désolé je t'assume c'est pas un gros mot c'est la société ça veut dire elle est toujours plus vide elle est toujours plus loin l'histoire du pot de yaourt qui existe il est construit il est fait il commence à faire si après il va en Grèce après il revient bah c'est ça en fait et ça le lion de chumain emmène pas le tube emmène ça donc voilà donc voilà ce qu'on voulait dire et le dernier truc sur la thune ça a été dit tout à l'heure 600 millions d'euros faut qu'on recose aussi de quoi on parle le budget des transports en France tout confondu c'est 438 milliards d'euros 19% du PIB 438 milliards d'euros tout compris donc quand on parle de 600 000 euros pour faire le saut de mouton je sais quoi enfin sur 438 milliards c'est rien c'est rien c'est ça qu'on cause alors oui c'est de la volonté politique mais il faut savoir qu'on cause moi je pense que c'est un chiffre central que vous devez tous et tous savoir 438 milliards 19% du PIB bon voilà donc normalement s'il y a un peu des aménagements à faire s'il faut même monter à 20 milliards pour tout de suite parce que c'est tout de suite qu'il faut le faire et ça on a une vraie responsabilité et dernier la même chose moi aussi je me suis retenu les navettes il faut faire gaffe aux navettes parce que ça ne règle pas les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre ça veut dire on ne devrait jamais signer un courrier avec la FNTR parce que évidemment ça les aide ça les aide de faire la navette donc de mettre leur camion à Embérieux et de passer le passage montagneux qui est le passage difficile mais les émissions de gaz à effet de serre ça ne nous règle pas le problème puisque le camion il va me dire jusqu'à Embérieux ce qu'il faut c'est que le camion il ne vienne pas Embérieux c'est qu'il y a des trains qui arrivent jusqu'à Embérieux et qu'après ça prenne le relais donc voilà c'est aussi un petit peu une contradiction dans ce débat qu'on traite là je peux dire deux secondes merci de tomber et que le témoignent ce n'est pas qu'on traite de la FNTR et qu'on traite d'un temps avec la FNTR et qu'on traite et qu'on traite d'un temps Merci.